Je remercie aussi M. le Président de la Coalité de Sécurité Territoriale de Guyane qui préside cette belle cérémonie et qui vous accueille. Un grand merci vraiment. Je voulais vous lire une citation des points indissantes, bien sûr, au sujet du prix Carbet. Le prix Carbet de la Caraïbe contribue chaque année à illustrer et raviver la force de création, les imprévus de l'imaginaire, surgit de ses archipènes et de ses prolongements. La parole naît de tant d'énergie qui là se sont rencontrées et désormais se reconnaissent entre les visions à grand espace des Amériques et la poussée flamboyante des Afriques. Les littératures du monde semblent ainsi se parfaire et se compléter, mais comme autant de champs qui seraient des plaques tectoniques dont les contacts fulgures et dont les irruptions et les tremblements dessinent pour les humanités contemporaines une géographie nouvelle, à la fois urgente et menacée. Et je passe la parole à M. le Président. M. le Préfet de la région de Guyane, M. le Représentant, M. le Recteur de la Communauté de Guyane, M. le Représentant, M. le Directeur de la Culture et de la Culture et des Sports de Guyane, M. le Représentant, Mme la Directrice de l'Institut du Monde, Mme Sylvie Lissan, M. le Président du Jury, cher Miguel Duplan, Mme Gisèle Pinault pour la Martinique, M. Alfred Alexandre, pour le Québec, Mme Lise Gauvin, pour Haïti, Mme Éblie Trouillot. Nous attendions d'avoir deux membres d'honneur, mais qui n'ont pas pu se présenter ce soir, qui présentent leurs excuses. Chers Auréliens, chers invités, il est vrai que le livre permet de mieux comprendre le monde dans sa diversité et notre rôle politique est d'encourager les jeunes et les moins jeunes à lire, non seulement, mais également à écrire sur les traces de nos grands auteurs. Cette édition du Prix Carbet est en effet dédiée au théâtre de l'histoire et aux cultures plurielles du plateau des Guyannes. A ce titre, vous avez eu à cœur de rendre hommage à un auteur du Yannet engagé, véritablement épris d'une grande soif de liberté. Cet auteur fut préné en 2020 pour l'ensemble de son œuvre. Je veux nommer M. Élysse Gensom, auquel je vous demande d'accorder vos plus chaleureux applaudissements. M. le Président, Mme Sylvie Glissant, chère Sylvie, tous les amis présents dans cette salle, dans le bouillement des œuvres romanesques, poétiques et théâtrales que nous devions questionner cette année, il nous a paru une fois le plus essentiel de suivre la trace creusée par Édouard Dichard. Alors, en son souvenir, ayant nos âmes terriblement conscientes pour établir les perpétues et la relation, nous, les jurés du prix Carbet, de la carrière et de tout le monde, réunis cette année à Cayenne, déclarons. Nous croyons aux écratures qui se façonnent sans cesse, nous croyons aux langues qui s'entremêlent et qui s'imaginent entre elles et qu'à partir desquelles la singularité explose. Elles progressent, réalisent le merveilleux, résonance hypnotique et anthropophagique. Notre maître mot reste l'invention, l'invention comme intention, rire, pleure, équivore, grâce. Toujours, doit se construire, doit se reconstruire pour nous surprendre et renouveler ainsi nos résistances face aux murs qui se dressent. Oui, parce que en rien, l'écriture ne doit être blême, affaude, plate. Elle doit tout bousculer. Elle se doit de converser avec les grandes œuvres qui la précèdent, de se repaître de tous les imaginaires du fond monde, de se liguer contre elle-même tout en se liant avec les autres. Et de ces réincarnations contradictoires naissent le rythme, les musiques intérieures et extérieures, les percussions ou les silences. L'amour, les cruautés, les lâchetés aussi, pour qu'enfin surgisse une essentielle claveur. Alors, l'œuvre s'apparente à une épique et en même temps devient contorsion énigmatique. Ainsi, les personnages se posent là comme une brusquerie suprême, tout le temps. Nous croyons là que c'est le sens profond de la bontille. Et nous croyons que c'est cela, évidemment, l'évident de Hoare, qui nous incombe cette année de l'Élysée. Merci beaucoup. Ce boulot est attendu depuis Carvel, la caractéristique du tout monde, dans sa 32e édition. Pour son écriture qui percute et qui interne les voies, pour la complexité de ses personnages déchirés qui se cherchent et cherchent un sens à la vie dans un contexte intenable, pour sa description de la vie avec ses contradictions, ses failles, ses luttes, son dynamisme, ses élans vers le bonheur, pour dire la vie sans l'envoie à main, mon blanc en voie à main, pardon, pour son courage à relever des mots et des corps qui s'affaissent, pour l'écriture incise, l'invention insérée dans des jours longs comme des chiens en magie, pour la percution d'accent grave et puis ce ton aigu minimaliste, pour cette façon de nous frotter des peaux de personnages, pour renaître entre les lignes, entre des points de surtention et virgule de silence, pour dire sans injure, pour dire non sans injure et survivre aux tentations de la folie, pour faire la liberté d'un monde à bicyclette, pour ce livre architelle qui dresse avec tendresse et lucidité le portrait d'une époque historique majeure, le jury réunit cette année à Cayenne en sa 32e édition, dessert depuis Carvet de la Caraïbe et du tout-monde, à l'écrivain cubain Carlos Manuel Alvarez pour son ouvrage Tombé, publié à Montréal aux éditions Mémoires d'un cru. Comme c'est la fin, j'ai envie d'inviter tous les premiers rangs auprès de moi. Monsieur le Président, Miguel, venez près de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada